Salut à tous, c'est Otacult, on se retrouve pour le 18ème épisode de ta lecture, l'émission qui passe en revue mes lectures manga du moment. Je vous propose encore de belles séries dans cette vidéo, chacune dans un registre totalement différent, vous allez voir. Je vous donne donc rendez-vous après l'intro. Comme d'hab, je vous expose tout d'abord le plan, tout en vous partageant le timecode pour aller directement au manga qui vous intéresse, mais aussi pour vous éviter le moindre spoil. On va dans un premier temps commencer par la nouveauté Ultramarine Magmaille, on poursuivra avec le tome 5 de Made in Abyss, puis on finira par notre bonne grosse dose de Kingdom, avec mon avis sur les tomes 15 à 18. Sur ce, commençons. Ultramarine Magmaille est un manga qui a démarré en 2015 et est toujours publié sur le site Shodan Jump+. Le manga est actuellement en pause depuis 2017 avec 4 tomes à son actif, disponibles aux éditions Shuecha pour le Japon, tandis qu'en France, le premier tome est sorti récemment aux éditions Ototo. A noter qu'une adaptation animée réalisée par le studio Pierrot était en cours de diffusion depuis le 7 avril au Japon, personnellement j'ai vu que le premier épisode donc voilà ma critique portera plus sur le manga. Mais bien sûr ce qui vous intéresse c'est le synopsis. 35 ans plus tôt, un miracle qui a allé ébranler le monde entier se produisit dans l'immense océan pacifique. Un nouveau continent émergea de nulle part. Baptisé Magmaille, cette terre regorgée de paysages inconnus, de précieuses ressources et de nouvelles espèces animales aussi féroces que redoutables. Malheureusement, presque aucun des aventuriers partis à la découverte de ce nouveau monde ne revient vivant. Dans le but d'affronter ces terribles dangers, une équipe de sauveteurs spécialisés fut alors constituée, on les nomma les Glaneux. Un petit truc que j'attendais avec impatience, pour preuve je vous avais même partagé l'anime dans ma sélection d'animes qui me hypait le plus pour cette année. Content de voir que je me suis pas trompé car c'est totalement ma cam. On va commencer par aborder l'univers qui n'est pas sans rappeler celui d'Under X Hunter, histoire de vous vendre direct le délire. Le manga a d'ailleurs été recommandé par le grand Yoshiro Togashi en personne, et je comprends parfaitement pourquoi il a validé ce titre. Ultramarine Magmaille nous plonge donc dans un univers d'exploration où l'on va suivre des personnages qui découvrent un nouveau continent, laissant entrevoir des mystères, une soif d'aventure, d'espoir et de rêve. Mais il n'y a qu'un pas entre rêve et cauchemar, le continent se révèle très vite infernal de par la dangerosité des créatures qui le peuplent. Des monstres m'ayant beaucoup fait penser à ceux que l'on peut retrouver dans Toriko également. Vraiment tu sens que ce territoire inconnu dégage une extrême dangerosité, et bien évidemment une atmosphère ultra pesante. Le point qui m'a énormément plu c'est l'immersion. L'auteur a su trouver l'idée classique mais très efficace pour nous plonger pleinement dans son univers. On suit donc Yinyo, le protagoniste de l'histoire qui est en quelque sorte une espèce de hunter qui parcourt ce nouveau continent afin de l'explorer de fond en comble. Fasciné par l'esprit de découverte et les nombreux mystères que recèle ce dernier, il fait équipe avec Zero, une opératrice qui le guide et l'informe à distance à l'aide de quelques technologies avancées, comme ces petites espèces de robots mobiles bien sympathiques. La mise en scène est très bonne puisqu'elle nous permet de découvrir le continent en même temps que les protagonistes. Diverses informations nous sont transmises à l'instant T avec les personnages, ce qui nous offre une immersion des plus totales. De plus, si l'univers nous est présenté comme étant dangereux et hostile, l'auteur ne se prive pas pour nous l'imager directement. Les missions confiées à Yinyo se révèlent déjà plus que jamais périlleuses, d'autant plus que cela ne se passe absolument pas toujours comme il l'avait prévu malgré sa force. Autant le type il nous est dévoilé et présenté tel l'un des hunters les plus puissants au monde, autant on voit clairement qu'il galère encore à mener à bien ses missions tellement que le continent dégage une certaine ambiance sinistre. Bien qu'il s'inspire des plus grands shonen du jump, comme en témoignent ses nombreux clins d'œil, l'auteur opte tout de même pour un univers à la favorée de plein d'espoir tant il regorge de coins explorés, mais aussi d'une part d'obscurité déjà très présente dans ce premier tome. Sans parler de ce putain de cliffhanger de fin de tome, clairement l'auteur il passe déjà la seconde, et je sens que, au vu de ce qui nous attend, le manga va encore passer un cap. Du coup, Ultramarine Magmael est un joli coup de cœur, un très bon shonen alliant aventure, action, danger, des personnages plutôt sympas, l'utilisation de la technologie est elle aussi intéressante, et j'apprécie cette atmosphère pesante. Beaucoup d'humour également, il y a un chapitre qui m'a littéralement fumé je vous dis pas. Je suis bien obligé de toucher deux mots sur les dessins qui me font encore une fois penser au style de Yushiro Togashi. Sans être fou fou, les traits sont assez énergétiques de par la légèreté qu'ils dégagent, bien assez efficaces pour faire le taf. En tout cas, si vous savez pas quoi lire en ce moment, et que vous avez envie d'une petite nouveauté, foncez les yeux fermés quoi. Passons maintenant à mon avis sur le tome 5 de Made in Abyss, comme toujours j'avais une grosse envie de vous en parler, donc si vous l'avez pas encore lu, faites attention au spoil. Riko, Lego et Nanashi poursuivent leur exploration de l'Abyss, bien décidés à atteindre le 6ème niveau. Après avoir été témoin des horribles expériences de Bondold, les trois explorateurs se voient dans l'obligation de retourner affronter le seigneur de l'Aurore, s'ils veulent pouvoir poursuivre leur périple. De plus, Riko a désormais dans l'idée de proposer à Prouchka, la fille de Bondold, de les accompagner. Seulement la puissance de leur adversaire se révèle incommensurable, et ils vont devoir recouvrir à tous les stratagèmes possibles pour le vaincre, un affrontement qui risque de leur réserver quelques surprises plus agréables. Bon, ça c'est le résumé présent au dos du tome pour vous remettre dans le contexte, mais bordel que je m'attendais à tout, sauf à ça. Quel tome magistral sur toute la ligne. Franchement, là, fallait s'accrocher et avoir le cœur vraiment solide, parce que Akihito Tsukushi n'a vraiment pas fait dans la dentelle avec ses personnages. S'il nous avait fixé sur son univers d'entrée de jeu en nous présentant un abysse de plus en plus chaotique au fur et à mesure qu'on l'en s'y enfonce, une fois encore, la cruauté dépasse totalement mes espérances. Mais quel claque, j'ai pris une gif de forain, c'est incroyable. Et pourtant, je vous avais annoncé la couleur avec Bondold et sa fille, je vous avais prévenu que leur relation allait nous réserver des dingueries, et bien force est de constater que même moi j'étais pas prêt. Pardonnez-moi pour mes propos un peu crus, mais Bondold ne serait pas le plus gros FDP de l'histoire par hasard ? Franchement, y'a pas un débat avec Griffith, là ? Oh, sa fille lui vouait un amour si innocent, si mignon, si pur, et tout ce qui lui a rendu en retour, c'est un milkshake. Et attention, hein, pas un milkshake conçu avec sa nouvelle Tassimo ? Non, non, le type, il voulait boire sa fille, j'ai juré, c'est le plus gros malade mental de la culture manga. Alors bien sûr, ça change absolument pas mon avis sur le personnage, bien au contraire aussi inquiétant que cela puisse paraître, c'est ce que j'attendais de lui. J'adore ce genre de personnage complètement dérangé et semblant intouchable, et ils servent à alimenter le scénario afin de le rendre plus pimenté, plus piquant. Une aventure se déroulant en merveille pour nos petits héros plairés à moins de monde, donc forcément avec un tel antagoniste se dressant sur leur route, cela rend leur périple toujours plus divertissant, pesant, et surtout captivant. J'ai complètement dévoré ce tome, encore une fois, tous les ingrédients étaient réunis pour que j'apprécie pleinement ma lecture, de l'émotion, oui, plus que jamais de l'émotion, la pauvre petite Prouchka m'a vraiment touché, touché à travers les yeux des protagonistes également, c'est pas évident de les voir évoler dans la difficulté, mais si en plus, leur aventure se transforme en un séjour en enfer, ça sollicite un sacré bagage émotionnel. Un tome d'autant plus excellent avec son importante dose d'action, le combat opposant un Legu totalement dévasté, et un Bondol plus que jamais taré, clairement c'était épique. On finit donc sur la conclusion d'un arc tout bonnement incroyable, qui aura été marqué par un antagoniste de grande classe, et nos héros n'ont pas à rougir, puisqu'eux aussi ils ont su faire preuve de charisme afin de s'exterper de ce merdier. En revanche, les mystères entourants à l'origine de Legu et de l'Abyss subsistent toujours, ce qui rend la suite toujours aussi hypante et surtout intrigante. En tout cas, j'apprécie toujours autant le contraste entre la forme et le fond du manga, parce que quand on ouvre une telle couverture, on s'attend pas du tout à avoir le souffle coupé tout le long de notre lecture justement, et c'est ça aussi l'une des grandes forces de Made in Abyss. Et enfin, pour conclure cette vidéo convenablement, du Kingdom. Je vous rappelle que je parlerai uniquement des événements se déroulant entre les tomes 15 et 18, et forcément je vais en parler librement, donc voilà, possible le spoil à venir. Ça y est, on arrive enfin au moment que j'attendais tant, ce moment où Kingdom prend une toute nouvelle dimension, toujours plus d'ampleur, et surtout, c'est à partir de là que le manga s'inscrit dans la lignée des plus grands pour moi. Je fais bien entendu référence à la fin d'Uki, qui en plus d'être rentré au panthéon des morts les plus légendaires, symbolise également énormément de choses. Pour qu'une mort soit marquante, et qu'elle touche les lecteurs avec sincérité, il y a plusieurs facteurs essentiels à prendre en compte à mes yeux. Notamment le personnage en question, son importance dans l'histoire, ce qu'il a accompli, et ce qu'il a apporté à tous les autres personnages. Uki remplit parfaitement ce rôle, c'était littéralement une légende vivante dont les exploits étaient comptés dans tous les royaumes, c'était non seulement un mentor pour tous, mais c'était surtout celui de Shin qui aspirait à devenir comme lui, il voyait en Uki un idéal à suivre, à égaler, et même à surpasser. Mais il y a bien sûr un autre élément nécessaire à prendre en compte, l'ennemi qui a réussi la prouesse de prendre la vie d'Uki. Tellement que le type semblait être un dieu vivant intouchable, il fallait bien que la fin de sa légende soit un minimum crédible, mais surtout cohérente. Et je trouve que Yasui Sahara y est parvenu avec brio. D'ailleurs il l'a voulu, même en post-face du tome 16, faire mourir un personnage aussi puissant qu'Uki, c'est mener un combat contre son propre personnage, chercher des façons d'en finir avec lui, qu'il laisse une trace derrière lui, et surtout que sa mort soit digne de tout ce qu'il a accompli jusque là. Et pour ce faire, il a fallu que l'état de Zao mené par Riboku agisse avec la plus grande intelligence et finesse possible. Acculé de toute part, j'ai longtemps pensé qu'Uki allait parvenir à nous ressortir un coup de maître afin de se replier, mais non, il leur a porté ses couilles jusqu'au bout, nous livrant un combat spectaculaire face à Huken, son rival de toujours. Et ça aussi c'est un point qui rentre en compte dans une mort mémorable, il faut des adversaires de taille, qui comme le terme l'indique, offrent une véritable adversité à la victime. Et je pense qu'on peut dire que Huken et Riboku remplissent parfaitement ce rôle, alliant puissance physique et puissance stratégique. Quel combat incroyable, je ne m'enlasserai jamais, la tension était palpable, l'atmosphère semblait éprouvante, chaque coup pouvait faire office de coup de grâce, des punchlines à foison, et comme si cela ne nous suffisait pas en fait, Ara nous offre un somptueux flashback centré sur Huken. De quoi nous apporter une dimension supplémentaire au développement de cet être si charismatique, on comprend d'où lui vient sa force, comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, et dans quoi réside sa motivation, Q. Jusqu'à maintenant, les personnages de Kingdom excellaient avant tout dans le présent, mais l'auteur a su nous prouver qu'il était capable, à l'instar d'un Oda par exemple, pour ne citer que lui, de créer des personnages qui, au travers de flashback, apportent un réel plus dans l'évolution des personnages concernés. On comprend mieux les tenants et les aboutissants, on s'approche d'une mort quasi certaine d'une légende, et pourtant, c'est à ce moment-là que le mythique oiseau colossal de Qin prend son plus bel envolve vers les cieux. Une fin digne de lui, digne du grand homme qu'il était, le gars meurt avec une immense fierté sur sa fidèle monture, avant de léguer son arme à Shin. Une passation de pouvoir en quelque sorte. Shin est désormais choisi comme étant l'héritier légitime, entre guillemets, et désormais il ne lui reste plus qu'à écrire sa propre légende à son tour. Non franchement, je me devais de m'attarder sur la mort d'un tel personnage, c'est toujours un réel plaisir d'avoir les retours des autres, je ne m'en lasserai jamais. En tout cas, une chose est sûre, elle nous aura tous bouleversés, elle était nécessaire pour marquer la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, celle de Shin, donc euh... Mais voilà, c'était touchant, poignant et surtout grandiose. Elle met aussi un terme à une guerre tout bonnement fantastique à tous les niveaux, qui en plus de nous illustrer tous les points forts de la série à travers de l'action et des stratégies de folie, nous aura aussi fait vibrer et secouer émotionnellement parlant. Moi je sais déjà ce qui se passe après, mais je peux vous dire que la tournure que prend l'histoire est vraiment excellente, car si jusqu'à maintenant on se contentait, entre guillemets, de suivre les exploits de Shin ainsi que toute l'expérience qui l'engrange au fil des batailles, Yasuo Isahara nous propose une nouvelle idée de génie, basculer son héros Shin dans une rivalité Neketsu-esque face à Uon et Emu-Ten, qui à l'inverse de Shin ont déjà un statut. Ils sont déjà quelqu'un j'ai envie de dire au vu des familles desquelles ils sont issus, contrairement à Shin qui vient de loin lui, qui n'a toujours été qu'un simple servant. Ajoutez à cela les nouveaux enjeux politiques qui se mettent en place, entre alliances surprenantes et de futurs conflits en perspective, et donc de possibles trahisons à venir, cela risque encore une fois d'être passionnant à suivre comme toujours, et c'est pour vous parler de ce genre de manga que je suis sur Youtube. Comme toujours j'ai pris un immense plaisir, un plaisir incroyable à relire tous ces événements marquants, merci aux éditions Mayan qui assurent toujours. Sur ce la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette dernière ainsi que sur les titres concernés dans les commentaires. Au passage vous pouvez aussi me partager vos lectures du moment comme toujours, et un bon conseiller, ça me donnera peut-être envie de parler de certains titres. Bref sinon je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux, principalement Twitter et Instagram, mais aussi soutenir la chaîne gratuitement sur ma page Utip en visionnant quelques pubs. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Sur ce moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, Sous-titrage ST' 501